bismillahirrahmanirrahim, nous allons commencer dans le dresse 1, le chapitre 1, l'introduction à l'étude des solutions et donc, il y a la première, la première, la première, la première, la définition définition un corps solide, liquide au gaz, au gazeux, dissous dans un liquide, constitue une solution le liquide qui dissous, qui dissous, s'appelle le solvant, la substance dissoute est appelée solide, il y a le jisme modèbe, le jisme modèbe, solide, le jisme modèbe c'est solide et donc, maintenant, je vous dis le jisme, donc deux solutions deuxièmement, caractéristique des solutions alors, la solution obtenue par l'interaction des solvants et des composés dissous, doit répondre aux critères ou bien à des critères bien précis alors, c'est l'absence de réaction chimique mais j'ai bien dit qu'il y a une réaction chimique parce que la réaction chimique, c'est le changement des substances il y a des réactifs, il y a bien sûr des produits l'absence de réaction chimique entre le solvant et l'oscillité alors, l'homogénité de la solution la solution doit être homogène alors, titre de solution titrage, titre, c'est-à-dire, dans le cas, l'humilité d'une ce sont les titres molarité dissolution molarité, donc la molarité molarité dissolution c'est quoi ? c'est la concentration concentration qu'on a déjà vue alors, la concentration alors, la molarité dissolution c'est le nombre de mol par litre le nombre de mol par litre de solution exprimée en mol par litre avant, la concentration c'est le nombre de mol divisible par le volume voilà, c'est ça alors, l'unité, c'est tout simplement mol par litre bien alors, molarité, c'est quoi ? c'est la masse de solité par litre de solution divisé par la masse molaire de solité alors, ici, on a quoi ? on a la masse sur la masse molaire alors, c'est comme ça M sur la masse molaire en mol donc, ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est N divisé par le volume alors, c'est presque la définition de la concentration bien sûr, il faut toujours prendre en considération les unités pour savoir si vous êtes bien bien au bon chemin ou pas bon, passons maintenant à la concentration massique c'est pris la concentration massique c'est quelque chose de nouveau il y a concentration massique par rapport par litre c'est la quantité de matière exprimée en grammes par litre de solution voilà un exemple très simple aussi c'est l'exemple l'exemple NaOH alors, NaOH ça veut dire 4 grammes c'est un exemple solité ou l'exemple moderne tu m'as un litre d'eau solvant la masse molaire de NaOH est de 40 grammes par mol d'où alors, il faut calculer par exemple la masse molaire alors, la masse molaire de NaOH veut combien ? c'est la masse molaire de Na plus la masse molaire de l'oxygène plus la masse molaire de NaOH il coûte l'almol il y a il coûte l'almol il y a il y a il coûte l'almol il y a il y a il y a 23 je pense 23 voilà c'est voilà 1 plus 3 c'est 4 plus 6 c'est 10 plus 30 ça veut dire 40 alors on a 40 grammes par mol il y a il coûte l'almol il coûte l'almol il coûte l'almol il coûte l'almol 40 grammes alors c'est c'est quoi ? c'est N divisé par V alors c'est quoi ? c'est 4 grammes alors comment calculer ça ? alors c'est la masse c'est la masse c'est la masse divisé par la masse molaire divisé par le volume égale à combien ? égale à 4 grammes divisé par 40 grammes par mol divisé par le volume qui est un litre ça veut dire combien ? ça veut dire 4 grammes par litre alors c'est 0,1 mol par litre et 6' c'est quoi ? c'est la concentration massique alors voilà la concentration qu'on a calculée voilà passons maintenant à la molalité d'une solution premièrement il faut avoir une définition alors la molalité ou la concentration molal et le nombre de mols par kilogramme c'est le nombre de mols par kilogramme donc on aura on aura on aura comme ça on aura comme ça c'est le nombre de mols par kilogramme alors d'après cette division voilà la réalité du sol mais il faut toujours penser au solvant et faire la différence entre solvant et solide bien alors essayons de voir maintenant on continue réaction chimique tafa'ul kimiae qu'est-ce que ça veut dire réaction chimique ? c'est la réaction qui peut avoir lieu entre un nombre précis d'entités chimiques appelées réactifs conduisant à un nombre précis d'entités nouvelles appelées produits yani mutafailats réactifs et les produits novatifs alors entités nouvelles entités j'ai dit donc les nombres entiers qui précèdent chaque entité s'appelle coefficient stoichiometrique c'est qui est qui est qui est qui est qui est hydrogène et oxygène qui est par exemple le mè donc cette réaction il y a ce qu'on appelle la réaction chimique mais cette réaction n'est pas équilibrée il faut l'équilibrer c'est une oise noire donc ici 2 ici 2 ici 1 donc il faut multiplier par 2 on aura 2 x donc ici aussi 2 alors ces nombres là ces deux nombres donc c'est le nombre entier qui s'appelle coefficient stoichiometrique très bien alors électrolyse fort électrolyte pardon électrolyte fort électrolyte faible électrolyte les électrolytes ce sont la définition des électrolytes alors définition la plupart des liquides purs sont isolants sont isolants sont isolants dans l'arbre le sawa'il fait il y a l'atoucette est isolant ou peu conducteur d'électricité en radiate mais la dissociation de certains corps acides bases sels fournit des solutions connectrices des coraux électriques ces substances ioniques sont appelées électrolytes donc la mawaad qui s'appelle les électrolytes ça s'appelle les électrolytes ce sont des substances ioniques il y a mawaad ioniques alors les électrolytes fortes qui sont complètement dissous dissous à toute concentration alors les électrolytes qui sont fortes au moins ça fait quelques liens comme exemple NaCl NaCl par exemple se dissocier en Na plus plus Cl moins alors on a deux ions alors si on a ici un mol il va devenir ici un mol pour ça et un mol pour l'autre ion exemple voilà c'est ça l'exemple autre exemple simple aussi c'est HCl alors HCl Header par exemple on dit c'est un c'est un corps qui est électrolyte fort HCl c'est un acide aussi mais c'est un acide aussi fort qu'on va voir qu'on va voir ça après alors l'existence de l'eau va donner tout simplement deux ions et il se dissous aussi facilement et complètement alors si on a ici un mol ou bien concentration C on aura la même chose ici très bien au départ il y aura 0 0 rappelez bien les tableaux voilà 0 0 et c'est bien N N 0 N 0 qui est égal à C V 0 par exemple et ici à la fin c'est 0 et c'est C V 0 C V 0 ou bien N 0 N 0 ça veut dire qu'il y a changement total bien alors passons maintenant à un autre exemple qui est bien sûr les électrolytes faibles les électrolytes faibles comme ici par exemple qui ne sont pas par qui ne sont que partiellement dissociés et dont la dissociation augmente avec la dilution si on ajoute de l'eau si on ajoute encore de l'eau si on ajoute encore de la dilution alors acide faible c'est H C O H mais on a aussi deux flèches double flèche dans deux sens H C O moins plus H 3 O plus alors on a ici le passage si on passe par ici on va trouver H voilà ça c'est l'acide et 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 ça c'est l'acide c'est un ion qui est toujours de des réactions bien dans l'existence de l'eau on aura toujours H 3 O plus il y a une caractéristique d'acide alors ça H C N c'est un autre exemple H C N avec l'existence de l'eau il va donner C N moins H 3 O plus aussi c'est un acide faible on va voir que ces deux éléments ce sont deux acides faibles alors que H C N ici c'est un acide fort pourquoi fort parce qu'il se dissous complètement alors ici non c'est ce qu'on appelle c'est le cas c'est le cas c'est le cas électrolyte faible coefficient de dissociation coefficient de dissociation bien passons maintenant à la définition alors dans ce cas la dissociation électrolyte est une réaction réversible il y a l'exemple l'acide formique qui est là l'acide formique l'acide formique sous-dessous partiellement en ion H C O O moins et H plus suivant l'équilibre bien sûr H C O O moins c'est avec l'existence de l'eau il va donner les deux éléments vous savez que rappelez bien les fonctionnalités ou bien les fonctions acides bien passons maintenant suivant 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 voilà l'étude de cet équilibre l'étude de cet équilibre implique la connaissance de coefficient de dissociation alpha alpha alors alpha c'est quoi alpha c'est le nombre le nombre d'hommoles 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 du sous divisé par le nombre d'hommoles initial le nombre d'hommoles initial le nombre d'hommoles initial voilà c'est ça alpha Alors, si on divise ici par le volume, par exemple, si on divise ici par le volume, on va trouver ici la concentration initiale, et on va trouver ici la concentration qui existe maintenant. Donc, application de la loi d'action en masse. Bien, voilà l'équation, la réaction chimique. L'état initial, on a 16 euros et 16,00. Mais à l'équilibre, on va voir 16,00 moins Y, ici on aura Y, Y. Bien, donc, si on divise par 16,00, si on divise, normalement il faut chercher comment on a trouvé ça. Alors, revenons par exemple ici, on va diviser par le volume, on va multiplier par le volume. Bien, donc, on a 16,00 moins Y qui va donner Y, Y, c'est 16,00, 1 moins Alpha, et c'est 0 fois Alpha, et c'est 16,00 fois Alpha. C'est la concentration de départ initiale. Mais, voilà comment on a trouvé ça, c'est que Alpha égale à quoi ? Égale à Y sur 16,00. Ça veut dire qu'on a divisé, comme j'ai dit l'autre fois, ici le nombre de mols dissoutes divisé par V, ici le nombre de mols initials divisé par V. Si on divise par le volume, on va trouver 16,00, on va trouver 16,00, si on divise ici par le volume, par exemple, on va trouver ce qu'on appelle Y, c'est la concentration de mols dissoutes. C'est plus de mols, c'est plus de mols, donc on va trouver 16,00. Alors, voilà, c'est α égale à Y sur 16 euros. Donc, Y, c'est α fois 16 euros. Voilà, c'est ici dans le table. Voilà. À une température donnée, on a quoi? On a K, Kc, Tébitat, Tébitat, Téferol. C'est la concentration du résultat des deux produits. Donc, concentration Tarkhiz d'ILH3O+, divisé par la concentration de l'acide. Donc, on va remplacer. On va trouver quoi? C'est C0α. C0α divisé par C0, 1-α. Donc, on aura quoi? On aura ça, d'où cette réaction. Bien. Ça, si on va multiplier comme ça, on va trouver une équation. Voilà. Donc, le variable Xcα. Donc, en passant à Δ. Δ, c'est quoi? C'est P²-4ac. À la fin, on va trouver deux solutions. Ou bien la solution suivante. C'est α égale à ça. C'est moins Kc plus racine carrée de Kc² plus 4 C0Kc. Divisé par 2 C0. C0, c'est la concentration initiale. Bien. Donc, cette expression, ils connaissent le nom de loi de dilution d'Ostwald. Il montre la dépendance de C0 et Alpha. qui est de la réaction, qui est de la réaction d'Ostwald. C'est plus la réaction d'Ostwald. C'est plus la réaction d'Ostwald. L'eau pure peut obtenue par distillation successive dans des appareils de platine. L'eau est un électrolyte faible. Il faut voir comment c'est l'électrolyte, mais faible. Dissoucié, faiblement dissoucié. Il donne un équilibre. Il n'est pas fort. Donc, qui suit la loi d'action de masse ? Donc, H2O avec H2O qui va donner OH moins plus H3O plus. Donc, on a ici une réaction qui s'appelle la réaction de l'eau, de distillation successive. Normalement, K, c'est quoi ? C'est K, c'est la concentration de H moins, H3O plus, divisé par H2O, la concentration de H2O au carré. Avec K, c'est 3,25, 10 à la position, moins 18 à la température à 25 degrés. Bien. Donc, on va continuer de trouver d'autres relations. Alors, la concentration de l'eau. Ici, par exemple, la concentration en eau non-dissouciée. Voilà, ce sont des données comme ça qu'il faut avoir une... Donc, la concentration de H2O égale à 1000 divisé par 18. 18, bien sûr, c'est le nombre de molles de l'eau, de H2O. Voilà, qui est 18. C'est égal à 55,55 molles par litre. C'est la concentration. Peut-être considérée comme étant pratiquement constante, étant donné la conductivité très faible de l'eau pure. Donc, on peut alors l'inclure dans la constante K. Donc, K fois la concentration de H2O au carré, il va nous donner la concentration de H- moins fois la concentration de H3O plus. Donc, KE, sachant que KE égale à 10, c'est la puissance moins 14. Déjà vu au niveau du baccalauréat. Donc, KE est une constante à une température donnée, on l'appelle produit ionique. Donc, il faut de l'eau, produit ionique de l'eau. Constance qui s'appelle produit ionique de l'eau. Voilà. KE égale à 10, c'est la puissance moins 14. Et aussi, ça, c'est très important de capter ou bien de garder à la mémoire KE égale à la concentration de H- moins fois H3O plus. La concentration de H3O plus. Et comme dans l'eau pure, il y a autant d'ion H3O plus que d'ion OH-. Il y a une personne qui s'appelle Tarkiz. Tarkiz est la concentration H3O plus qui s'appelle Tarkiz. Cela entraîne que OH-, la concentration H- égale à la concentration H3O plus égale à 10 à la puissance moins 7 mol par litre. Qui va être le cas de la suite. Le cas de la suite. Alors, OH-, 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 fois H3O plus égale à 10 à la puissance moins 14. Bien. Donc, puisque ça est égal à ça, on aura comme ça OH-, 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 donc OH-. 10 à la puissance moins 14 divisé par 2 qui est 10 à la puissance moins 7 alors le unité c'est molle par litre puisqu'il s'agit de concentration bien alors cette concentration est très faible cependant ces ions ayant une très grande réactivité chimique alors jouons un rôle essentiel dans les propriétés chimiques de l'eau et des solutions aqueuses et bien merci à la prochaine avec d'autres vidéos d'autres explications ainsi vous avez bien sûr des questions si vous voulez une explication bien 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 détaillé n'hésitez pas de nous contacter ou de vous abonner à notre chaîne et merci